Audio Jump Bonjour mesdames et messieurs, vous tous qui nous suivez de partout, c'est moi votre ambassadeur Elie Kamara. Bienvenue à cette émission Mindsets, une émission qui vous transmet des connaissances dans divers cultures et dans divers domaines. Aujourd'hui nous avons un grand plaisir de vous présenter sur ce plateau Madame Evelyne qui travaille dans une asmelle des actions humanitaires dans plus d'exercits. Aujourd'hui ils seront dans le secteur de Loubekou, dans les Sankourou. Madame, bonjour. Bonjour monsieur, oui. Merci. Comment allez-vous ? Oui, ça va bien, oui. Nous sommes vraiment contents de vous recevoir dans notre émission Mindsets. Merci. Après avoir passé votre temps de visite au sein de notre musée national RBC, quelle est votre appréciation ? C'est un musée qui est vraiment très intéressant et qui montre vraiment, et j'ai été très intéressée par le fait qu'il commençait l'histoire du Congo à la préhistoire par exemple, et pas uniquement à partir de la colonisation belge. Oui, et je crois que c'est important de montrer que les Congolais vivaient déjà bien avant, et pour nous, et de voir l'évolution et aussi toute la vie au niveau, oui, de voir depuis la naissance, la maternité, les enfants en bas âge, et puis les enfants qui passent à l'âge adulte, etc. Tout l'historique de la... Voilà, c'est génial ça. Alors, comment trouvez-vous les œuvres qui sont exposées au sein du musée ? Mais elles sont belles, oui, oui, elles sont très belles, oui, oui, c'est ça. C'est comme les œuvres que vous avez eues à visiter. Oui. Quelles sont les œuvres que vous avez tirées comme connaissances ou bien les sont à travers ces œuvres ? Oui, je trouve que tout est symbolique évidemment ici, dans tous les masques et aussi les statues, c'est très symbolique. Évidemment, je pense qu'il faudrait faire une recherche plus importante de ma part pour comprendre tout le symbolisme, parce qu'il y a tellement d'œuvres ici qu'on passe d'un à l'autre et puis on oublie le précédent, ça va un peu vite, oui. Est-ce que vous aimez aussi la culture comme l'aise ? Oui, bien sûr, oui, oui. Ok. Comment trouvez-vous les patrimoines qui sont arrivés à la RDC ? Jusqu'à présent, je n'ai vu qu'ici le musée, je n'ai pas d'autres informations. Quoique je sois venue ici en 1977 pour faire mon stage de gynécologie à l'hôpital Mamaiemo, que j'ai revu il y a deux jours et que j'ai trouvé dans un état déplorable. Ok. Oui. Et ça, ce qui me choque un peu, c'est la différence entre la propreté et ici, ce qui est ici au musée, et l'état de délabrement de l'hôpital Mamaiemo. Ok. Le problème, c'est le gouvernement ou ce sont les médecins qui gèrent l'hôpital ? Je ne parle pas ce que ce sont les médecins. Les médecins font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont, mais ils n'ont plus de matériel. Ils sont... Et je pense que... J'espère que le nouveau gouvernement va faire un travail. Oui. En gros, étant qu'il y a un médecin, avec un ancien médecin, c'est précis. Oui. Mais je travaille toujours comme bénévole, quoi. Comme bénévole, ok. En Belgique aussi. Est-ce que cet état n'est pas un danger pour les patients ? Comment ? C'est l'état. L'état de Mamaiemo. La manière dont il est actuellement. Oui. Est-ce que cela n'est pas un danger pour les patients qui se trouvent à l'intérieur ? Maintenant, Mamaiemo, évidemment, ils reçoivent tous les patients indigents, beaucoup. Oui. Et donc, ils n'ont plus les moyens. Ils n'ont plus de moyens, quoi. Et donc, ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Mais c'est vrai que c'est... C'est dangereux. J'ai été très émue de voir la dégradation, quoi, des bâtiments et du matériel depuis 1977. Donc, ça fait 44 ans. 44 ans jusqu'à aujourd'hui. Oui. Une petite question de curiosité. Votre passé de Sankoro, c'est là et pour quel objectif ? Donc, l'objectif, c'est de mettre en place un laboratoire là-bas. Et nous avons l'appui, donc, d'un médecin biologiste et d'un technicien biologiste qui sont ici de Kinshasa, qui vont nous accompagner demain pour cette mission pendant trois semaines. Pendant trois semaines du travail. C'est génial, ça. On était avec Mme Evelyne, qui est médecin bénévole dans les actions humanitaires. Alors, on a eu à échanger avec lui concernant sur plusieurs sujets, surtout c'est la question qu'on reste. Parce qu'ils ont eu le temps de visiter les musées nationaux de la RDC. Eux aussi, ils ont eu le temps de visiter l'hôpital de Mamayemo, qui a fait beaucoup d'années. Mais pour elle, elle a eu à procéder ces sept hôpitaux. C'était depuis l'année 1950 ? 1977. 1977. 1977. 1977. 1977. Ça fait déjà 44 ans. 44 ans. Waouh ! C'est vraiment louche. Mais avant de terminer, Mme Evelyne, vous avez juste donné un message de motivation à tous ces jeunes qui vous ont suivis aujourd'hui, qui voulaient un jour s'élancer dans ce domaine étant médecin, ou bien étant médecin bénévole dans les actions humanitaires. Oui, oui, mais je crois qu'ici, au Congo, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, et que j'espère que le ministre de la Santé va être fidèle à ce qu'il a promis. Voilà. Oui, merci. J'ai dit ça. Voilà. Oui, Mar. Nous vous disons vraiment un grand merci pour tous ceux qui nous ont suivis de partout. C'était un entretien avec les médecins, Mme Evelyne, que nous allons les revoir encore, je ne sais pas quand. Mais s'il est fait grâce, peut-être nous aussi, nous irons à Sankoro pour avoir la manière de travailler. Et si le gouvernement va nous prêter main forte, nous allons arriver jusqu'à là-bas parce que c'est notre travail de motiver les jeunes à faire des actions humanitaires et aussi à aider les uns et les autres qui ont des problèmes sur les, qui ont besoin des personnes qui peuvent les soutenir. Je crois que Mme Evelyne, c'était pour nous un grand plaisir de passer cette émission avec vous. Nous vous disons merci. Merci à vous. Voilà, merci à tous ceux qui nous ont suivis de partout. Merci à la patronne Nathalie Loco. Merci à elle comme notre réalisateur. Et vous aussi, Paul ainsi qu'à Joyce, qui nous ont filmé. Et aussi un grand merci à tous nos abonnés de Ferroge TV. Restez branchés à cette chaîne. Et aussi un autreśmain. Et aussi... Et aussi un ashamed. isch